Si le Camo était un pays vraiment indépendant, ce pays allait porter plainte contre la France. Pourquoi ? Je me comprends. Au début de la internationale. Bon. Un. Le Camo ne reconnaît pas la double nationalité. Pourtant, beaucoup de personnes ont la double nationalité. Au Camo, il y en a deux passeports. C'est par tiche. Le Camo ne reconnaît pas la double nationalité. D'accord. Il faut que les choses soient claires. Oui. Donc, en France, beaucoup de mes compatriotes, à cause de la souffrance, à cause de des difficultés, beaucoup ont pris la nation française pour se protéger. Ou pour pouvoir travailler, ou pour avoir cette information. C'est ça que je suis en train de dire. Pour pouvoir travailler, se protéger, trouver le boulot pour se nourrir. Même mes enfants qui viennent d'arriver, beaucoup sont déjà français. Ce n'est pas une critique que j'ai sorti de formuler. Pas du tout. À notre époque, c'est dans les années 69-70. Le mariage mixte était rare. À Lyon, il y avait un goût de François. Il est mort maintenant, qui était marié à une française blanche. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème, de difficulté. Tu arrivais aujourd'hui, tu commençais le boulot demain. Donc, ça veut dire que l'amour, à l'époque, était l'amour sincère. Quand tu disais, une fille, je t'aime, c'était vraiment par amour. Donc, à partir de 1973, où J.K. J.K. instaure la carte de séjour. Où Yandowski. Il était ministre de l'Intérieur. Donc, c'est J.K. J.K. qui est président. Donc, c'est lui qui est responsable, collectif. D'accord. Pas détaillé. Détaillé, maintenant, que chaque ministre assume ce qu'il a fait. Collectif, c'est lui. Donc, à partir de ce moment-là, où les... Quand ils ont instauré la carte de séjour, ce n'était pas encore compliqué. Je connais des amis. J'ai des amis. Où leurs frères, avant même quitté le Camus, avaient eu la carte de séjour. Oui, parce qu'on te disait, tu partais à la maçade. On te disait, vous êtes combien à la maison ? Tu dis, nous sommes 20. Oui, on écrivait 24 de séjour, on te donnait. Mais c'était comme ça. Parce que j'ai des amis qui sont là à Paris. Avant de venir en France, ils avaient déjà leur carte de séjour par leur famille. C'était comme ça. C'était aussi facile. Mais petit à petit, les difficultés, ils avaient commencé à mettre les barrières, les césiles, le machin, le machin. C'est à partir de ce moment-là que les choses, où les Noirs, les Arabes, tous les étrangers en général, ont commencé à ne plus être corrects. Il n'y a pas que ça, l'Europe de l'Est aussi. Exactement. On a une Russe qui a abusé de mon ami français noir dans ce pays. Voilà. Une Russe flanche. Exactement. Le blanc des belles. Mais tout à fait. Mais c'est à partir de ce moment-là que les choses en France sont devenues ce qu'on voit aujourd'hui. Où les Français sont les premiers à se plaindre aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils créent leur merde. et quand ça leur tombe, c'est comme ça que je leur parle, quand ça leur tombe dessus, ils commencent à dire les étrangers, les étrangers. Les étrangers, les étrangers, les étrangers, les étrangers, c'est ici, là. D'où, je vais mettre sur le Cameroun. Donc, ceux qui ont le papier français, ils sont français. Quand ils vont à l'ambassade du Cameroun, ils ne peuvent plus se réclamer de la société caméounaise. Pas du tout. Donc, c'est-à-dire à bien de vérifier ceux qui étaient à l'ambassade, est-ce qu'ils étaient de Cameroun. Déjà, j'ai vu, moi, en direct, les armées françaises, je ne sais pas si c'était l'armée, parce qu'ils étaient à pied comme des militaires. Ils étaient nombreux, ils sont en train à l'ambassade. Oui. Et on tient déjà le droit d'y pénétrer ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'était un territoire de Cameroun. Oui, et qu'est-ce que l'armée française ou de la police, on s'est faussé à l'ambassade du Cameroun. De Cameroun. Est-ce que la police caméounaise peut faire l'inverse à Yaoundi ? Jamais. Voilà. Jamais. Bon. Comme quoi, le souci sera pas très vraiment à quelqu'un. Voilà. Non, donc, c'est pour dire que, à partir de là, quelqu'un qui comprend la politique comprend que le Cameroun n'est pas indépendant. C'est une colonie. Parce que ce serait que dans cette colonie, qu'on peut faire ces choses-là. Est-ce que la police française peut pénétrer à l'ambassade de la Grande-Bretagne ou des États-Unis à Paris ? Je te le dis, jamais. Mais dans les pays d'Afrique franco-nois, francophones, on pénètre. Tu prends l'exemple. Ah, d'accord. Tu prends l'exemple de ce qui s'est passé en Turquie. Oui. C'est sûr que tout le monde voyait comment il est rentré à l'ambassade. Il est rentré au l'air de couper. Est-ce que la police turque est rentrée dedans ? Non. Non, pas du tout. Mais ça aurait été à Paris, la police française y est rentrée. Ils ne pouvaient pas. Vous savez qu'aujourd'hui, si les vrais Camerounais qui n'ont pas pérennés de la société française décident d'aller entrer à l'ambassade du Cameroun pour faire un sitting, la police française n'aurait aucun droit qui pénétrerait. Aucun. Moi qui vous parle à Pône, parce que l'ambassade du Cameroun était à Pône, en 1962, je venais de la Chine. Je ne suis pas à l'ambassade du Cameroun. Au moment où je discutais avec l'ambassadeur pour le passeport, son téléphone sonne pour lui annoncer qu'un douala est assassiné au Cameroun. Il m'a regardé tout de suite. Il a dit « En bas de l'obanéka, en bas de l'obanéka, là, 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 là. Arrêtez-le. » Là, ils étaient en droit de m'arrêter et m'enfermer là et même me mettre en prison. Parce que c'était le tétois Camerounais. Et tu y étais pour faire quoi ? Pour demander si on pouvait me donner le passeport Camerounais. Je te dis, je n'ai jamais eu le passeport Camerounais, moi, de ma vie. Et pourquoi voulait-il t'arrêter ? Parce que je vais dans la Chine. Je n'ai toujours pas compris. Mais, je dis... Un douala était assassiné au Cameroun. Au Cameroun. Et toi, tu es dans son bureau, il pouvait donner qu'on t'arrête. Je ne comprends pas que je ne vois pas le rapport. Mais, pour lui, dans sa tête, je suis un maquisard. Ah, d'accord. Médecin, ton état, tu n'es qu'un maquisard. D'accord. Pour lui, dans sa tête, je suis un maquisard. Puisque je vais de la Chine. Pour les amis français qui ne comprennent pas très bien, car il y a beaucoup d'amis français qui regardent ce programme. Bernard Baga, par exemple, Patrice Finel, David Chinon. Les maquisards, au Cameroun, c'est l'équivalent ce qu'on appelait en France à l'époque les résistants. Vous comprenez ? Ici, c'est résistant, là-bas, c'est maquisard. C'est maquisard là-bas. Comme là-bas, c'est coopérant, ici, c'est émigré. Tu comprends bien, David ? Voilà. On poursuit. Donc, la maternité de Malété. Ce programme vous est proposé par Dvisio Fret, spécialiste du transport international Afrique dans Tom, océan indien. Retrouvez-nous sur www.dvisio-fret .com Téléphone plus 33 139 85 14 23 Je regarde le ciel. Je regarde le... Je fais comment là ? J'ai eu une idée. C'est pour ça que je parle de l'intelligence. Alors que j'étais petit. C'était à 62. 62, tu as 20 ans. Non, j'ai 20 ans. Donc, j'ai 20 ans. L'idée m'est venue de faire quoi ? De faire le bluff. Comment tu avais fait à la PGR ? Il m'a dit autrefois là, tu as fait quoi ? Voilà. Tu as fait comme je... J'ai mis ma main dans la veste. Je n'avais pas dépistonnée. Je dis « Oh le mec ! » « Couchez vos patins, vite ! » Je dis la maçonne dit « Ah ! » Il y a un gars qui s'est levé. Il s'appelait Milinga. Il est couché le premier. C'est comme ça qu'il a enterré les autres à se coucher par terre. C'est comme ça que je suis sorti. Parce qu'une fois que tu es sorti de la maçonne, il ne peut plus t'arrêter. Donc, quand je suis sorti Oh pardon. Laissez-moi pleurer un peu. Quand je suis sorti Ce boeuf Lutti commence à assembler au boeuf Lutti. Quand je suis sorti de la maçonne, celui qui était le premier à coucher par terre, il est sorti pour me suivre. Oh pitié. Il est sorti pour me suivre. Oui, Milinga. Milinga. Je dis, pourquoi tu me suis toi ? Il me dit, viens sur le bas. Il me dit, tu as entendu le nom de Hungry Massanga ? Je dis, attention, Hungry Massanga c'est le grand révolutionnaire, mais ce n'est pas de gens comme toi. Tu as entendu le nom de Ndou Michel ? Il me dit, c'est le grand révolutionnaire, ce n'est pas des gens comme toi. Tu as entendu le nom de Jean-Michel ? Oui. Oui, c'était Jean-Martin. Jean-Martin. Je dis, mais dis donc, il ne faut pas la courte d'économie. Tu as entendu le nom de Bilinga ? Parce qu'il y avait un quartier qui était Bilinga. Je dis, mais attention. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Les quatre étaient étudiants en France. Les Gaules avaient donné qu'on les arrête pour renvoyer au Cameroun. Pour qu'ils duraient les égouilles. Oui. Et les trois avaient fui pour trouver refuge à la base de Ghana. Ici, à Paris. Ici, à Paris. C'est le Ghana qui avait réussi à le faire partir au Ghana. C'est comme ça que je rencontre Ongli, Massanga, Tchap, 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 Je connais tous ces gens-là. Je n'ai pas même mis l'affaire comme ça. Mais, par contre, lui, Bilinga, il n'était pas venu. Il avait fui. Il avait fui. C'est là qu'il me dit c'est moi le Bilinga, le quatrième. Il était sûr là. Je peux te bouger là. Il dit non, c'est moi. Je dis, si c'est toi, tu as mal l'argent pour que je paie mon train pour aller à Prague. Il a sorti l'argent, il va donner. Il m'a accompagné à la gare. Il est parti. C'était dans l'île le vrai Bilinga. Donc, je monte dans le train, j'arrive à la frontière du Tchèque. Comme, ce sont les gens qui nous soutiennent. ils ne vont pas me créer des problèmes. On me dit, vis-à-vis-à-vis. Je raconte. Aïe, dégage. On me met dans le train, la nuit, le sommeil, je m'endors. Ici, Terminus, ici, Paris, Terminus. Comment, comment je mets le pied à Paris? L'ambassade, nous étions là, là où tu as dépassé les mains. C'était où? À Bonn. À Bonn, en Allemagne. En Allemagne. On t'a mis dans n'importe quel train, tu as atterri à Paris. Je passais, je dormais. Ah, tu as dépassé Bonn. Oui, le temps, c'était un temps international qui venait à Paris. Voilà comment je vais me mettre le pied à fond pour la première fois de ma vie. Nous sommes dans 1962. Deux. Moins de décembre. C'est là que je sors. Je demande maintenant, mais, où est la cité universitaire? Parce que la cité universitaire, tu vas trouver des étudiants. Et quand tu trouves des étudiants, ils vont toujours te loger. Mais pour un jour. Quand je dis que ma vie, c'est du bouquin comme ça. Donc, on me montre la cité universitaire. C'était à la fond. Portée d'Orléans. Oui, Portée d'Orléans, je vois le coin. Voilà. À l'époque, c'était la France du Toumer. Où maintenant, on a cassé. On a mis la maison d'Afrique. Ils ont cassé ça en 68. J'étais présent. C'était le Moukoko. Et qui me dit? Jean-Jacques? Oui. Le chasseur de Lyon. Qui était à l'école plus technique. Je voulais même lui dire, mais qu'est-ce que tu fais à toi? Il faut le laisser. C'est déjà qu'il y a dans la tête. Donc, bon, voilà comment j'atterris. Au moment où je demandais, c'est un Camerounet, je vois un monsieur qui passait avec sa pipe. C'était un Camerounet. Il s'appelait « Fais-nous Bernard. Fais-nous Bernard. » Fais-nous Bernard, il me ressort dans sa chambre pour dire vrai. Mais je l'avais raconté de côté. Je ne l'ai pas dit que je vais de la Chine. Pourquoi? Parce que j'avais pris mes distances quand le parti était déjà cassé. Le PCT est cassé. Il était cassé et tout ça. Et qu'eux, ils soutenaient les Ongli-Massanda qui avaient cassé le parti. Donc, ils voulaient que je prenne parti. C'était comme ça. Il y avait le comité directeur qui était vraiment l'organe de parti élu au Congrès de 52. Et le comité révolutionnaire qui était devenu le Manedin qui était poussé et divisé par le Parti Cour de Français par les soviétiques. Parce que les deux forces communistes se livraient une guerre acharnée. Sur la théorie Sadiq-Massi Toul, sa théorie était que de la campagne à la ville. C'était sa théorie révolutionnelle. L'exode... Non, c'était dans la révolution. Ah d'accord. De la campagne à la ville. Et la théorie soviétique, c'était de la ville à la campagne. Non, ça commence en l'église. C'est-à-dire que les soviétiques étaient opposées dans les méthodes. Dans les méthodes. Donc, ils ont imposé cela aussi aux Africains. Voilà pourquoi beaucoup de pays africains étaient divisés. Beaucoup de partis étaient divisés même dans le monde. Ils ne veulent pas s'entendre. Les deux blagues ne veulent pas s'entendre. Et ils demandaient aux Africains de s'entendre qu'ils sont au cinquantaine. Et ce que je vous dis là... Blancs, c'est la même chose. Partout. Beaucoup de Noirs sont morts dans ce que je suis certain de vous dire. Les Angolais... Parce qu'en Angola, il y avait le camp dirigé par Roberto. qui soutenait la Chine. Il y avait le camp de M.P.L. soutenu par Neto. Ils s'affrontaient. Au Cameroun, il y avait le camp de comité directeur. Il y avait le camp... Dirigé par qui ? Comité directeur. Il y avait les Ndei dedans. Ndei Thomas dedans. Il y avait Ossendei Afana. Ossendei Afana, oui. Dedans. Il y avait Ossendei Afana de Tumasa, King Abel. J'ai appris qu'en fouillant, j'ai vu que Bia a autorisé que son corps rentre au pays parce qu'il était mort au cœur. Le corps de qui ? de King Abel. De King Abel. Ah, d'accord. Oui. Donc, et l'autre camp ? L'autre camp, c'était Oumdemassanga. Tchapchette. Qui est à Genève. Il vit encore. Il vit encore Tchapchette ? Ah oui, Tchapchette vit. Tu as son contact ? Ça doit être un livre d'histoire aussi. Il faut qu'il parle. Et de ce Tchapchette, parlez ? Non, il ne peut plus parler parce que c'est quelqu'un qui, il avait compris comme tout le boucle, il avait tout laissé. Il est tellement devenu le directeur de travail, de tout le travail à l'ONU. Vous êtes sur JMTV+. Donc, ces deux camps-là, c'est des deux camps-là, ils sont connus. Pour une fois, est-ce que les Africains penseront d'avoir... À eux-mêmes. À eux avant de penser aux autres. Non, écoute. Vous tapez pour les guerres des autres. La guerre m'a dit qu'on a dit que vous allez vous taper pour les autres. Pourtant, ce sont les autres qui vous prient et que vous escandalisez. Je continue là. Puis, c'est cette partie qu'il faut un mois. Donc, voilà, j'arrive à Paris, je suis chez lui. D'où, j'étais obligé de lui raconter une connerie. Une connerie, oui. Une connerie, c'est que je viens de Corée. Du nord ou du sud ? Je viens de Corée. D'accord. Et je cherche une bourse d'études. en France ? Non, partout. N'importe où ? Et comme eux, c'est eux qui dirigeaient l'UPC en France. La section de l'UPC en France. Il a téléphoné et il m'a dit « Bon, restez là, tout ça. » et ça tombe bien qu'il est bananté comme moi. Mais sauf que ce n'est pas lui qui avait la signature pour attirer la bourse. C'était Capet de Bana. Le professeur Capet de Bana, il vient de mourir. Il est mort. Trois ans que lui, Capet de Bana est mort. Merci. Mais tu es en France, il est mort. Ça fait au moins trois ans. C'était en 2015 ou 2016. C'est pas vrai ? Je le connais personnellement parce que lorsque je fais ma thèse sur le thème des Bami-le-Qui, un peuple redescendu d'Israël, le professeur Capet de Bana me convoque, manu militaire, il me dit que ça, ce n'est pas normal. Ce sont les juifs qui sont descendus des Bami-le-Qui. Ce ne sont pas les Bami-le-Qui qui sont descendus des juifs. Et je lui dis non, papa, ma thèse prend source à partir du 7e siècle. C'est ce qui s'est passé avant. Donc, le collègue perso, il va gronder, mais après, il a fini par me comprendre. Tu vois comme que je te donne mes références. Il est décédé, le père. Il a été recteur à l'Université d'Alger, non ? À Conakry. À Conakry. Il n'a même fait la prison. Voilà. Il était trompé dans le complot. Il s'habitait toujours en boubou traditionnel. Il est décédé. Capet de Bana. Comment Capet de Bana va me rencontrer ? Parce que quand tu es rentré de Chine, tu passes par Moscou. En rentrant de Chine, je passais par Moscou. Puis, j'avais quitté le mouvement. Bon. J'arrive à Moscou, je demande au collègue de me trouver une boxe. Capet de Bana était là. Il était venu de Paris. Ils m'ont dit on va te conduire vers le camp de Capet de Bana. Je suis d'accord. J'arrive. Capet de Bana, il était à l'hôtel logé par le soviétique. assis avec plein de bijoux en or, machin, tout ça. Il m'a dit, mais petit, comment ? Mais tu dois rentrer au pays pour combattre, ou bien tu nous soutiens, tout ça. Je lui dis, je lui dis, je lui dis, camarade, on a besoin des écrivains pour écrire l'histoire. Parce que, quand on va au combat, il y a les récits. Mais toi, tu fais quoi ? Tu as terminé les études. Moi, je viens de faire des études politiques. Et le parti est cassé. Je ne sais pas par qui. Je ne peux pas, pour le moment, prendre le parti sans savoir ce qui s'est passé pour que le parti soit cassé. Il dit, mais comment ? C'est comme ça. Qu'ils ont dit aux soviétiques, ils ne vont pas me donner la bourse. Et, j'ai continué ma route en Pologne. Le parcours jusqu'à parler comme je vous l'ai dit. J'arrive, il y a une berna qui me dit, comme je le raconte était de Connery. Il ne me connaît pas. Il a cru à mes... Il y avait quand même un gars qui avait profité avec les dentistes aujourd'hui. Parce que le gars, il était au Ghana avec nous. Comme au Ghana, on avait estimé qu'il n'était pas un vrai révolutionnaire, on l'avait chassé. Il avait fait l'aventure jusqu'à Paris. Donc, un jour, je le vois chez ce gars, je le connais très bien. Il était au Ghana, tout ça. Donc, c'est lui qui a eu la bourse pour aller à l'Union Optique pour faire la bourse dentaire. Donc, il faut le me dire, bon, j'appelle le Capé de Mana pour qu'il vienne signer. Il y avait la bourse. Capé de Mana arrive pour te dire toujours que sur cette terre, le mal, quand tu es intelligent, tu le transformes en bien. Quand tu es insuffisant, tu es intelligent. ton Capé de Mana arrive, bon, je rentre le soir, j'ouvre la porte, je vois Capé de Mana. il me regarde, 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 toi là, petit, encore toi, encore toi, tu viens de Corée. j'ai compris que là, tu es foutu là. Tu es foutu. Après, je le regarde comme ça. Bon, je te fais le berat, il me dit, petit, tu peux aller circuler, circuler, circuler. là, je sors, j'ai passé une eau d'eau, elle tourne comme ça, 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 et le lendemain, je ne sais pas quoi faire. Je vois un noir, parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de noir, c'était un ingénieur. Je le salue, je procone l'anglais avec lui, il me dit, mais j'habite chez le prêtre, au père Lachaise. J'ai tout le document à la maison, tout ce qu'il y a là. Parce que j'ai su quelqu'un qui garde des documents, même le petit comme ça. Donc, j'arrive, là-bas, le soir, on me donne le sac à coucher, le sac, on l'appelle sac à coucher, je n'avais jamais vu ça. Je prie, je dis, il veut que j'entre là, quand il va m'arrêter, je ne promets pas de fuir. Il me dit, non, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Non, non, le lendemain, je dis, je commence à réfléchir, il y a l'Union internationale des étudiants à Prague, il y a la FENEC à Lyon, à Paris, il y a la FENEC, la Fédération des étudiants africains, FENEC, à Paris. quand on parle de ces mouvements-là, il faut que je cherche. Je cherchais. Je trouve l'Union africaine, la FENF, on appelle ça la FENF. le président qui n'est là, il était président. Alfa Kondé ? Alfa Kondé, il était président de ce mouvement-là, en ce moment-là. Oui, parce qu'il n'est pas jeune, lui, il était ce qu'il a pris de 4 ans. Hein ? Bien sûr, Alfa Kondé n'est pas jeune. Donc, je viens, je lui raconte la même connerie. Que tu es de Corée ? Comme tu vois là, vraiment, les Français veulent me bouffer. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, je dis, mais je n'ai pas de passeport. Je l'ai un de ces passers gagné. Donc, qui ne dit pas la nature, rien du tout. Je ne savais pas que les Camerounais vivaient ici sans passeport, sans rien, tout était là. Je ne savais pas. Donc, comme j'ai ce truc de gagné, je suis allé à la police. pour demander la carte de séjour. Mais là-bas, ils m'ont dit, comment tu as fait pour entrer ici ? J'ai raconté mon histoire. Tout le sud, le juge a décidé qu'on va m'enfermer 48 heures à la santé. J'ai fait 48 heures à la santé. Comme j'ai le papier, que j'ai fait 48 heures à la santé. Donc, avec ce papier, ça fait de moi maintenant. un grand fonctionnaire auprès des Africains. J'arrive maintenant, je vois les dirigeants de l'affaire. Je dis, voilà, on me poursuit, on me touche, et on me dit, ils m'ont même arrêté déjà et son fil de papier, ils t'appelaient comme ça. voilà. Afin qu'on dit. Tous, tous. Il y avait celui qui était... Monsieur le Président de la République, vous entendez ? Il y avait celui qui était premier ministre, Thiam, Thiam, il y avait Thiam, qui était premier ministre au Sénégal. Ils t'appelaient là-dedans. Ils n'ont pris le téléphone. Ils ont téléphoné à Prague, à l'Union internationale des étudiants. Nous avons un problème ici. Il y a un étudiant ici, là. On veut le tuer, on veut le tuer, on veut le tuer. Envoyez-nous un billet, vivez, vivez, vivez. C'est comme ça que les gens, le soir, le billet arrive. Ah, ça y est, on l'est sauvé. Ils sont allés chercher le billet à Air France. On me donne. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.